L'énergie est complètement structurante de la société, que ce soit dans ses étages dits supérieurs, mais aussi sur le terrain. Et je pense que c'est un moyen astucieux de construire demain une société plus solidaire, plus intéressante, plus participative, plus citoyenne. J'ai créé dans un premier temps, monté avec d'autres, une association qui travaille sur les énergies renouvelables pour les pays du Sud, les pays en développement. Et puis, petit à petit, on a travaillé plus sur les pays du Nord, toujours dans le domaine de l'énergie solaire, sur des problématiques de serre, de séchoir, de bâtiments passifs, bioclimatiques, etc. C'est une association qui s'appelle Gephosat, qui travaille beaucoup sur des problématiques qui sont liées, par exemple, à ce qu'on appelle la précarité énergétique. Donc, il travaille assez dans le domaine social, qui est un espace info-énergie depuis très longtemps, qui fait beaucoup de travail en matière de sensibilisation. On a fait un truc très osé, avec le recul, qui est de dire, voilà, on monte un scénario pour la France. Alors, ça a été un premier scénario qui a été réalisé en 2003. Plusieurs d'entre nous ont été très, très actifs dans le débat qui a eu lieu au début de l'année dernière sur la transition énergétique. On a participé aussi assez fortement au Grenelle de l'environnement. J'ai décidé d'essayer de construire des outils, des logiciels, qui permettent d'optimiser au mieux les bâtiments, voire même les quartiers, et de faire en sorte qu'on puisse construire de façon plus intelligente des logiciels qui permettent sur les bâtiments d'avoir une vision assez fine de la façon dont ils ont fonctionné. Donc, des outils très élaborés, de calcul, on appelle ça des outils de simulation thermique dynamique, et de faire en sorte qu'on puisse construire de façon plus intelligente des lieux sur lesquels l'impact global écologique sera bien moindre. On a démarré en 2000 la création d'une société qui s'appelle Izuba Energy, une scope qui comprend maintenant 14 personnes, et qui diffuse des formes, qui est un des acteurs, je dirais, assez connus de la transition énergétique dans le domaine des bâtiments, et même au-delà des bâtiments, des quartiers et de l'urbanisme. Le jeune ingénieur que j'étais s'est dit, ben là voilà, là il y a quelque chose qui a du sens. Un peu plus de sens que d'aller fabriquer des hélicoptères de combat, ou des pneus dont on va calculer qu'au bout de x milliers de kilomètres, il faut les changer. Et donc, j'ai vu là l'opportunité de faire en sorte que je puisse donner du sens au travail qui peut être fait. Ça permet de travailler plus que de mesures, ça permet de faire face aux difficultés, ça permet de construire une équipe, de donner du sens à du travail, de faire en sorte peut-être aussi que des collaborateurs qui arrivent qui n'ont peut-être pas, je dirais, cette culture ou ce recul, à un moment donné s'y imprègnent. Et c'est vachement satisfaisant, quoi. Évidemment, il y a beaucoup de réticences. Elles sont situées dans le conformisme, dans le j'y crois pas, chez les climato-sceptiques, chez les gens qui disent à quoi bon, l'aquabonnisme. Dans l'institution, dans les gens qu'on dérange, dans ceux qui ont tout intérêt à ce que ça ne se fasse pas, parce qu'on produit l'énergie, parce que ceci, ceci, cela. Je crois que je me suis intéressé très, très tôt à ces problèmes énergétiques au cours de mes études, en essayant d'accrocher à la fois une réflexion technique, physique, et une réflexion sociétale. Quand on est jeune, jeune étudiant ingénieur comme je l'étais, et qu'on a la chance d'avoir les bonnes lectures, des gens qui vous interrogent alors que vous êtes destinés à faire de la production, qui vous interrogent justement sur la production, au bon moment, avant d'être engagé dans la vie, et puis après derrière, d'avoir tellement de contraintes qu'on ne peut pas faire marche arrière, ou que c'est très difficile, eh bien, ça permet à ce moment-là d'orienter sa vie. Ne pas être dans l'opposition frontale, il faut comprendre la personne qui est en face. Et quelles sont ses logiques, quels sont ses ressorts, pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce qu'il y a aussi des arguments qui feraient que, par exemple, eh bien, on peut montrer que, s'il n'y a pas de changement, eh bien, ces gens-là vont être dans la passe, demain. J'ai décidé, mais je n'étais pas tout seul à le faire, on a été deux à l'écrire, d'essayer de condenser dans un petit livre qui s'appelle Changeons d'énergie, Transition, mode d'emploi, l'ensemble de ces idées, et d'essayer de les rendre compréhensibles à, je dirais, toute personne qui s'intéresse à ces questions-là. Sous-titrage ST' 501